bonjour 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 bienvenue sur la chaîne de la therma je suis la therma pharmacien de profession et blogueuse passionnée de cosmétiques et de beauté depuis un certain nombre d'années je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau j'incite la femme noire à garder sa couleur de peau mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui alors je vais faire cette vidéo en deux parties vous savez que j'adore faire des vidéos longues et pour éviter qu'elles ne soient trop longues je vais faire cette vidéo en deux parties donc vous me verrez habillé maquillé de la même manière sur ces deux vidéos comme ça c'est plus facile pour moi la première vidéo je vais parler de d'audio je discute énormément avec les femmes en ebox sur whatsapp vidéo par intermédiaire de whatsapp vidéo les femmes qui me contactent sur ma page facebook ou sur youtube ou sur instagram qui veulent me parler de leurs souffrances par rapport à l'interprétation volontaire de la peau elles me contactent et moi je les appelle par whatsapp vidéo c'est important pour vraiment m'assurer de l'état de leur peau et puis aussi voir la personne avec laquelle je discute elles sont nombreuses de par le monde vous en avez au sénégal vous en avez au mani vous allez en avez au cameroun en côte d'ivoire au congo en guinée partout parce que la première question que je pose c'est où vis-tu c'est important pour moi donc je discute beaucoup avec elle et j'ai décidé de me demander à bon nombre d'entre elles de me faire des audios je pense que c'est important qu'elles me racontent leurs souffrances une fois qu'on a fait une discuter je leur demande est ce que vous pouvez me faire des audios et des audios anonymes elles n'ont pas besoin de leur nom elles donnent leur âge bien sûr elles peuvent dire où elles vivent sans toutefois donner leur nom et elles racontent en audio leur histoire alors j'ai choisi deux femmes pour vous raconter leur histoire pourquoi ils ont fait le nj ensemble pourquoi elles sont entrées dans le nj ensemble comment elles s'en sont sorties bon elles ne s'en sont pas encore tout à fait sorties mais pourquoi elles sont arrêtées comment elles m'ont connues et pourquoi elles ont décidé d'arrêter c'est important elles sont deux femmes une qui vit au sénégal si je ne me trompe pas et puis une autre qui doit vivre au congo je suis pas très sûre mais vous les entendrez parler dans les audios donc je publie bien sûr ces audios avec leurs accords elles m'ont donné leurs accords et pour elles c'est aussi une manière de sensibiliser alors je vous laisse écouter les audios et puis je vous dis à tout à l'heure bonsoir alors je vous demande d'écouter attentivement cette audio qui m'a été envoyée par une jeune fille une étudiante vivant au cameroun et faisant part de ces problèmes je vous laisse donc écouter le qui bien sûr est publié avec son accord bonsoir madame je m'appelle claude j'ai 20 ans je suis étudiante je vis au cameroun spécialement à douala ça fait plusieurs mois maintenant que je vous suis sur youtube je vis au cameroun et vraiment je vous ai apporté de très bons conseils parce que j'ai des problèmes de peau qui à la longue me fait complexer et à cause de ça j'ai dû recevoir des moqueries en fait de façon indirecte de mon entourage parce que j'ai des tâches de mes sens partout sur le corps et même sur mon visage sur mon visage ça ressemble à des tâches de mon soeur mais je ne sais pas comment qualifier ça en fait donc ça m'a tellement fait complexer que j'ai dû je ne sais pas demander à mon entourage comment on fait et tout et tout et j'ai commencé à utiliser des urnes je ne sais pas si c'est éclaircissant mais bon j'ai utilisé des huiles j'ai changé des huiles et tout et tout et je pense donc que ça a plutôt aggravé mon corps en fait parce que j'ai des phalanges qui sont sombres j'ai même mes pieds en fait c'est sombre et aussi sur mon visage j'ai des démarcations en dessous des yeux on dirait que c'est plus sombre donc j'aimerais vraiment vraiment que vous m'aidiez parce que j'ai eu à arrêter tout cela ça fait maintenant 3 mois que j'ai 3 ou 4 mois que j'ai eu à arrêter ces produits là actuellement j'utilise topi crème avec le savon, la paire donc j'aimerais bien que vous m'aidiez à nous conseillant des laits parce que j'ai eu à voir votre vidéo que vous avez postée je croyais aujourd'hui que vous parliez de votre routine de beauté, genre les laits hydratants, les notions micillaires et tout donc j'aimerais bien que vous m'aidiez en fait parce que ça me donne tellement de complices que je n'arrive même pas à porter même une robe et tout ou par exemple des culottes qui sont un peu au-dessus des joueurs à cause de ça même pour la porter des pieds nus je prends uniquement maintenant des tennis et des ballerines qui couvrent entièrement mes pieds jusqu'où je vis donc vraiment je suis vraiment désespérée en fait parce que quand je vois à cause de ça ça m'a carrément donné des parce que quand je voyais des filles laveillons avec une belle pouleto moi je me disais pourquoi pas être aussi comme elle et du coup je me suis lancé dans des produits vraiment qui m'ont gardé la peau et de base sur le visage j'ai une peau mixte parce que parfois mon visage brille sur le front, sur le nez mais récemment j'ai une peau très sèche surtout au niveau du contour de la bouche parce que c'est tellement sèche que même quand je me lave et je m'enlève les toilettes je ressens des tricotements parce que ça me démange parfois je crate en fait donc ça picote et ça me démange même parfois quand je mets de l'huile, de pique crème après je ressens toujours comme si mon visage est sec donc en fait j'aimerais vraiment que vous m'aider sur ce point là vraiment et j'espère recevoir une repense de votre part et par rapport au téléphone j'ai du problème ça dans vos commentaires que vous avez publié aujourd'hui sur votre vidéo grâce à Dieu je vous écris donc j'aimerais recevoir une repense de votre part par rapport à mon problème merci d'avance et je profite de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël à vous et à votre famille et une bonne année que votre famille soit pleine d'amour, pleine de grâce, pleine de prospérité car vous faites vraiment de bonnes choses en fait vous apportez du sourire aux gens qu'il n'y a non plus merci et bonne nuit à vous alors je vais tenir à vous faire écouter cette vidéo enfin cette vidéo c'est une jeune fille qui a 20 ans et elle fera partie des témoignages dans le reportage que je mettrai à votre disposition d'ici l'année prochaine vous avez dit que j'allais faire un reportage reportage, témoignages sur toutes ces femmes qui se sont dépigmentées la peau et qui vont nous raconter au travers de ma vidéo leur souffrance et aussi comment elles ont pu s'en sortir il y aura des témoignages des hommes aussi il y aura des témoignages des femmes et je voulais dire à la jeunesse que vous avez la beauté de votre jeunesse voilà je dis toujours ça à 20 ans on a la beauté de la jeunesse et à 50 ans on a la beauté de la sagesse alors j'espère que ce voice vous édifiera et j'espère demain que vous ne tomberez plus dans les faux fastes de la digmentation volontaire de la peau merci de m'avoir écouté merci d'avoir écouté ce voice je voudrais vous faire écouter cet audio d'une jeune femme sénégalaise qui s'est dépigmentée la peau pendant près de 6 ans elle nous raconte son histoire et bien sûr avec son accord elle m'a fait cet audio elle m'a fait cet audio parce que je lui ai demandé de me le faire je vous laisse donc écouter son voice bonsoir la carma donc tout est arrivé quand j'ai eu mon bac donc à l'époque je pense que j'avais 19 ans quand j'ai eu mon bac quand j'ai eu mon bac donc je ne suis pas dans la capitale du Sénégal j'ai été dans une région du Sénégal donc quand j'ai eu mon bac comme université dans la capitale je suis partie à l'université je suis partie de l'avènement tant de plaisir en classeant avant moi et donc à l'université tu vois la première année on était là en classe en théâtre et donc entre copines il y avait des copines qui avaient vraiment de jolies peint parce qu'ils prenaient quand même des produits éclaircissants donc tout est arrivé là-bas j'ai eu mon bac je suis partie à l'université j'ai fait de nouvelles connaissances j'ai eu des copines qui se dépigmentaient et donc je me suis dit pourquoi pas moi aussi en fait moi je ne pensais pas que c'était un dépigmentage je crois que c'était juste un truc pour laver son peint pour être plus belle etc et moi j'ai incité le lait à l'époque le lait s'appelait skin light je pense skin light quelque chose du genre comme ça c'était à la base de carottes etc donc voilà j'ai incité ce lait c'est le premier lait que j'ai utilisé ça m'a éclaircée un peu j'ai eu un peu en train je suis au premier mari d'origine en fait ma mère avait fait l'armac et m'a dit je me suis dit tu as éclaircée je lui disais ah non c'est pas ça c'est juste le climat tu sais qu'à Dakar il fait beau temps le climat est quand même bien j'ai dit que c'est juste le climat ici il fait chaud et donc à Dakar il fait froid c'est à cause de ça que j'ai eu ce temps donc voilà j'ai pris skin light je pense oui moi en fait j'ai pas terminé ça après ça j'ai incité skin success j'ai utilisé skin success j'ai utilisé fair and white j'ai utilisé quoi encore mais moi je mets pas d'habitude je mélange pas en fait ici il y en a quand même qui font des dépigmentation vraiment extraordinaire et j'ajoute un lait et puis elle met des tubes gel des tubes crème etc et mélange moi j'ai jamais fait ça franchement je prends juste un lait et j'utilise ça donc j'ai utilisé en tout cas pas mal de produits je sais pas si il y a plus en plus moi mon sérieux problème c'était que moi je suis pas fidèle à un produit par exemple je peux acheter un lait si ça finit je sais plus un autre lait d'une autre lait et peut-être aussi ça m'a porté préjudice parce que j'ai une copine jusqu'à présent elle utilise le même lait qu'elle a utilisé à l'époque où on avait le bac mais là elle n'a pas de problème de peau franchement elle est super bien elle s'est dépigmentée mais elle n'est pas trop claire elle a juste une taille quand même très jolie marron claire comme ça donc pourquoi je vais arrêter parce que j'ai commencé à avoir des produits de peau j'ai commencé à avoir des boutons en fait les boutons aussi c'est appareil pour la première fois c'est appareil quand j'ai arrêté le lait éclaircissant et que j'ai pris le lait de bébé le lait de ma fille par exemple je me suis mariée quand même très jeune à l'âge de même deux ans juste après deux ans à l'université je me suis mariée donc j'ai une petite fille donc quand j'ai arrêté le lait et que j'ai pris le lait de ma fille j'ai dit que j'avais des boutons maintenant c'est là que les effets secondaires ont commencé à sortir donc du coup j'ai arrêté et puis j'ai repris mon lait éclaircissant alors c'est comme disent les autres c'est comme si c'est une drogue la décompétation c'est une drogue tu fais ça, tu es bien, tu as il y a les effets secondaires donc en grosso modo je pense que ça s'est passé comme ça mais vraiment je pense que ça fait 6 ans que vraiment je prends les produits éclaircissant mais là j'ai vraiment arrêté parce que j'ai peur je suis jeune j'ai pas encore 30 ans j'ai commencé à avoir des portes dilatées de gros points des petits points là où j'ai parfois sur mon visage même j'ai peur donc je voulais arrêter tout simplement parce que j'ai peur c'est pas parce que je sais pas je sais pas à la base je suis pas à la base j'étais pas loin j'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas quand j'ai arrêté parce que j'ai peur je sais pas je sais pas ce que ça peut me donner comme comme conséquences en fait on lui disait que Moi j'ai 26 ans, j'ai 27 ans parce que je suis née le 5 mars 1992, j'ai 26 ans et j'ai 27 ans le 5 mars 2019, Inch'Allah. Donc j'ai commencé à prendre les produits exercissants car j'ai eu mon bac à l'université, j'avais 19 ans. Mon mari, vraiment, il n'est ni pour ni contre. Franchement, parfois il me dit que le coup d'éclaircir ce n'est pas bon, mais parfois il s'en fiche aussi. Comment je m'éclaircir, c'est pas clair clair, quand je prends des produits, c'est juste pour avoir des marrons clairs. J'ai jamais été trop 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 clair, clair clair en blanche, non j'ai jamais été comme ça. Je m'éclaircir un peu, j'ai une peau marron clair, propre, etc. Donc mon mari, vraiment, en tout cas, il ne me pose aucune pression sur ma dépémantation. Il ne me dit pas grand chose, franchement. Donc je pense que c'est ça. Comment je vous ai connus ? Je vous ai connus sur Youtube. Moi, parfois, j'avance sur Youtube pour regarder des vidéos, comment faire pousser les serveurs, comment avoir une belle peau, etc. Je tape des trucs des gens, et puis plusieurs vidéos sortent. Donc là, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. Puis un jour, je suis tombée sur une de vos vidéos. Je pense que là, vous parliez de l'huile de Jojoba. Vous avez dit que l'huile de Jojoba était un bon pour les pauvres, grâce à Acme. Ce n'est pas un truc des gens, en tout cas. Après aussi, j'ai vu d'autres vidéos de vous. Et puis moi, ce que je fais, c'est que quand je regarde la vidéo, je lis en même temps les commentaires. Maintenant, en lisant les commentaires, je vois des gens qui disent que, qui disent que, merci la Thérman, vous m'avez aidé ici, vous m'avez aidé cela. Donc, je me suis contentée de ça aussi. Je me suis dit pourquoi pas, ne pas appeler la Thérman et puis lui demander aussi si elle avait une solution contre le port dilaté. Et puis aussi, ce qui m'a marquée chez vous, c'est que, quand vous vous présentez, vous dites que vous êtes la Thérman, pharmacienne de profession. Et donc là, je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un qui est dans le milieu. Donc, elle doit vraiment connaître les choses qui sont bonnes pour la peau. Je pense que je vous ai connaît comme ça. Et depuis lors, je suis quand même pas mal de vidéos. Donc, je suis restée ici. J'ai pensé à vous. Et donc, je me suis dit de vous envoyer un message pour vous demander. Avant vous, j'ai vu aussi envoyer un message à une autre YouTubeuse. En fait, moi, je suis fan de YouTube. Je regarde plusieurs vidéos. Je regarde beaucoup de YouTubeuses. C'est la même, c'est des filles qui se dépigmentent. Je vais arrêter de les regarder parce que sinon, je risque de retomber encore sur ça. Mais en tout cas, même si on commence à me dépigmenter, je ne mettrais pas des produits intercessants sur mon visage. C'est fini. Parce que mon visage, là, franchement, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de verges pur. Je n'ai pas de taille. Je n'ai pas de gouton. Mais il faut se promoser mon visage, en fait. Mon mari, on ne vit pas ensemble, en fait. Lui, il est aux Etats-Unis. Chaque année, il vient, il fait un mois, puis il retourne. Donc, lui, en tout cas, il n'est pas là de pigmentage. Et puis, ce qui me pousse encore, je vais oublier de le dire, quand mon mari se prépare pour venir là, je prends encore de l'exerciceur pour être plus belle. Moi, je vous dis que quand je suis bien, je deviens plus belle. Et vous savez, ici, au Cénéval aussi, il y en a qui sont comme ça. Quand le mari vient, elles se font plus belle pour que le mari soit content. Je vais en lire un mois qui sera là. Maintenant, quand il nous part, on arrête. Bon, mon mari, franchement, il n'aime pas, mais il ne dit rien. Ça, il dit bien, en fait, lui. Il me dit parfois, c'est pas bon, tu ne sais pas ce que ça peut te donner à long terme. Mais bon, un cas, il ne nous pose pas la prêche aussi. Il m'avait vraiment posé la prêche pour arrêter. J'aurais dit arrête aussi. Mais franchement, il ne dit pas grand chose sur ça. Et mon entourage, mon entourage, tout le monde prend des coups d'exerciceurs. Franchement, ici, au Sénégal, la Chine, c'est rare de voir quelqu'un qui prend des coups d'exerciceurs. Et mon entourage, ici, je pense que je suis la seule qui veut les faire, mais les autres, comme elles n'ont pas encore de problème de peau, elles disent qu'elles n'ont pas intérêt à arrêter. Il y a plein de produits. Chacun prend, mais elles n'ont pas quand même les boutons que j'ai et les portes de la tête que j'ai. Vous avez écouté ces deux jeunes femmes. Vous avez entendu leur souffrance. Vous avez compris pourquoi elles ont décidé d'arrêter. La dégondation volontaire de la peau reste un fléau. C'est un problème de santé publique. De nombreuses femmes se dépigmentent de la peau pour être belles, pour faire plaisir à leur homme, pour faire comme la copine ou comme la voisine. J'en ai déjà suffisamment parlé. Je vais conclure en disant que la peau noire est la plus belle. La peau d'origine, plutôt, est la plus belle. Quand vous entrez dans le monde de l'attention volontaire de la peau, vous espérez obtenir une peau de rêve. Quelles que soient les remarques qu'on vous fera, quels que soient les conseils, quels que soient même les photos qu'on vous montre, vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas croire qu'un jour, en vous réveillant un beau matin, votre visage sera défiguré. La dégumentation volontaire, c'est une question de temps. Les effets secondaires, c'est une question de temps. Voilà. Alors, je dis bravo à toutes ces femmes que je suis. Elles sont nombreuses de par le monde en Afrique et même en France, au Liban, au Canada. Elles se reconnaîtront. Bravo à vous qui avez décidé d'arrêter. Merci de m'avoir autorisé à faire écouter les voices. Je pense que c'est important. Pour vous aussi, c'est important. C'est la preuve que vous êtes guéri, que vous en êtes sorti. Et que vous voulez vous en sortir parce qu'il y en a certaines qui sont encore en pleine transition et dont la peau n'a pas encore retrouvé toute sa qualité. Merci d'avoir suivi votre terme jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller sur tous mes réseaux sociaux. Facebook, Snapchat, Instagram, mon blog et YouTube, bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas à liker. Je sais que beaucoup d'entre vous me diront Oh la Therma, quel est le rouge à lèvres que tu as mis sur tes lèvres ? Alors, c'est un rouge à lèvres Kiko. Je vous mets la photo. C'est un rouge à lèvres Kiko. Moi, j'adore les produits Kiko. qui est bleu. Ce n'est pas quelque chose que je mets de manière courante parce que c'est quand même un peu choqué. Mais j'aime bien, de temps en temps, en passant, mettre ce rouge à lèvres. Alors, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis au suivant.